L'invité de l'NC Première. Première. Comment le contrôle d'un véhicule suspect samedi dernier a-t-il à ce point dégénéré ? Les jeunes de Saint-Louis sont encore montrés du doigt dans cette affaire. Pire, c'est toute une tribu qui se retrouve régulièrement stigmatisée. Des faits de violence qui se sont déroulés durant près de 4 jours, creusant un peu plus le fossé entre gendarmes et habitants d'un secteur fortement décrié. Bonjour Larry Martin Kaouma. Bonjour. Vous êtes sociologue. Avec vous, on va essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Les obsèques du jeune William D'Ecoiré ont eu lieu hier matin. La mort d'un homme, ce n'est pas anodin. Est-ce que cet événement peut servir d'électrochoc à une certaine jeunesse qui se cherche, selon vous, pour ne pas dire perdue à la dérive ? Ces événements, justement, peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à l'événement de Saint-Louis et s'intéresser à l'ensemble des événements qui caractérisent la société calédonienne. Parce qu'on remarque, et moi depuis quelques années, qu'il y a une radicalisation un petit peu des formes. C'est-à-dire que l'expression d'une partie de la jeunesse se fait bien sûr par des faits douloureux que peuvent être la violence, et c'est pour ça. Moi je m'intéresse justement à la violence qui est produite par la société calédonienne, les violences institutionnelles, les violences en tout genre. Et le but c'est de saisir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de violence ? Lorsqu'un jeune a volé, il y a des personnes qui s'intéressent à ce pourquoi il a volé et à ceux qui s'intéressent à la façon dont ils vont le punir. En tant que sociologue, moi j'étudie ce pourquoi il a volé et tenter de réfléchir à des propositions. Mais il est clair que depuis quelque temps la société calédonienne est marquée par une certaine violence, une certaine expression, une radicalisation des formes, que ce soit aussi bien à l'école. Là vous parlez tout à l'heure de ce qui se passe au niveau des bus, de ce qui se passe au niveau des foyers, de ce qui se passe au niveau des quartiers. Voilà, ce sont des indicateurs qui nous invitent à réfléchir à ces formes d'expression au niveau de la société calédonienne. Alors cette violence justement, pourquoi elle est si présente aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ? Et on va s'intéresser obligatoirement à Saint-Louis. Et pourquoi à Saint-Louis on en parle autant ? Peut-être parce que Saint-Louis déjà c'est ce qui s'offre comme espace le plus proche de Nouméa, donc le plus proche de la population. Donc ça s'offre à l'observation, ça s'offre au niveau des sentiments de la population. Les médias ne sont pas loin, donc on peut s'en nourrir. Mais bien au-delà de Saint-Louis, il y a tout un tas de formes qui ne sont pas répertoriées ou qui ne sont pas visibles par la population. Voilà. Et puis, au même titre que certaines populations en France sont stigmatisées au niveau des banlieues, il y a des émettes aussi qui se passent là-bas. Et bien voilà, Saint-Louis, ça peut être aussi une forme d'association qui s'offre à notre observation. Oui, mais tout de même, Saint-Louis aujourd'hui, il y a cette jeunesse, on parle souvent de cette jeunesse qui est dans la rue, qui bloque son axe, un axe qui est important. C'est aussi pour ça qu'on en parle régulièrement. Est-ce que la mort de ce jeune William Descoirés, aujourd'hui, peut servir d'électrochoc à cette jeunesse qui était dans la rue il y a quelques jours ? Pour ne rien vous cacher, je pense que ça fait un certain nombre d'années déjà qu'il y a des électrochocs et ce genre de rappel le plus difficile, c'est que l'habitude est une seconde nature. Il faudrait s'intéresser justement aux formes de violences qui sont présentes dans la société calédonienne depuis un certain nombre d'années. La question, c'est de savoir est-ce que la population calédonienne est fermée, elle a un seuil de tolérance à la violence qui est importante ou pas. Voilà. Parce que ce n'est pas le premier cas. Ce n'est pas le premier cas. L'habitude peut être une seconde nature. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, à Saint-Louis, les jeunes ne se posent plus la question de la violence. On prie cette habitude-là et les gens se sont habitués à ça ? Je pense qu'il y a une habitude vis-à-vis de la violence, mais elle ne date pas... Elle date depuis bien longtemps. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on sent bien qu'elle est passée par différentes situations qui sont parfois douloureuses où il y a des situations qui stagnent. Et puis après, on reprend. La question, c'est de savoir est-ce que l'habitant de la Calédonie est habitué, justement, par rapport à ces violences ? Est-ce qu'elle est inscrite en chacun ? Il faut. Il faut tenter d'y réfléchir. Il faut réfléchir à ce pourquoi notre violence, à chaque fois, est interpellée. Est-ce qu'il y a des propositions ? Les politiques disent souvent, justement, que cette délinquance n'est due qu'à un petit nombre de jeunes. En tout cas, ce sont des jeunes qui font beaucoup d'agitation. Que les habitants de Saint-Louis, eux-mêmes, sont pris en otage. Est-ce que vous avez ce sentiment, également ? J'ai ce sentiment qu'on est pris en otage par rapport à une histoire. Et puis, vous savez, il faut relever les caractéristiques de la société calédonienne. Déjà, comment est-ce qu'on le se construit ? Comment est-ce qu'on construit son identité en Nouvelle-Calédonie ? Il y a l'histoire, oui, qui nous rappelle tout à chacun que peut-être il faut dévaloriser l'autre pour se valoriser soi. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Même à l'heure actuelle, lorsque l'on s'intéresse aux discours qui sont prononcés, aux discussions qui sont présentées dans la rue, à chaque fois, on s'oppose en s'opposant à l'autre. Donc, quelque part, on offre un certain vocabulaire d'opposition pour pouvoir exister. On va revenir sur la phrase que vous avez dite, que je ne comprends pas très bien. Il faut dévaloriser l'autre pour se valoriser soi. Se valoriser soi. Expliquez-nous. Pour exemple, dans les familles, dans les discussions au sein de la rue, bien souvent, pour exister, on s'oppose à l'autre. On va dire, regardez, celui-ci est un espèce d'alcoolique. Regardez, celui-ci ne trouve pas de travail. Mais c'est parfois un moyen pour se valoriser soi. À chaque fois, ça veut dire que moi, je trouve du travail. Ça veut dire que moi, je me porte bien. Notre identité se pose en s'opposant à l'autre. Ça, c'est bien présent. Comment vous mettez cette réflexion dans la discussion actuelle ? Dans la discussion actuelle, c'est présent partout en Nouvelle-Calédonie. Et peut-être, c'est présent aussi au sein des foyers. Là, je cherche à savoir comment est-ce que la jeunesse, comment est-ce que le jeune, comment est-ce que l'individu se construit en Nouvelle-Calédonie. Eh bien oui, il est présent. C'est l'histoire parfois qui l'explique. Mais c'est aussi le fait que la Nouvelle-Calédonie rentre dans une nouvelle période qui est celle de la société économique, la société de compétition, quelque part. Et donc, dans une compétition, on a l'impression qu'il y a une espèce de trésor. Et il y a un fossé qui se creuse ? Il y a un fossé qui se creuse, ou du moins, on entretient plus ou moins les clivages. On a hérité de certains clivages hérités du passé, de certaines scissions en scène des sociétés. Et puis, à l'heure actuelle, avec la société économique, il y a les riches, il y a les pauvres. Pour exemple, en ce moment, je suis en train d'étudier la mixité dans les quartiers. Eh bien, je me suis rendu compte que des personnes de cultures différentes, mais de revenus sociaux économiques semblables, identiques, la discussion est facile. Mais pour un quartier, dont l'ethnie semble être la même, mais avec des revenus sociaux économiques différents, la mixité est difficile. On regarde ce que l'autre a, et directement, on regarde ce que je n'ai pas. Donc oui, il y a cet espèce de compétition aussi qui peut se poser. Mais ça, ce n'est pas nouveau, j'ai envie de vous dire, Larry Martin Kaouma. Ça fait, oui. Tout de même, on va revenir sur cette tribu en deuxième partie. Vous restez avec nous. Oui. Et je vais vous poser la question, comment cette tribu en était l'arrivée à cette réputation ? A tout à l'heure. A tout à l'heure.